A chaque fois que j'ai tourné un film, je rencontrais le sujet du second. Quand j'ai tourné Anima, j'ai rencontré mon assistant avec qui j'ai tourné les deux films suivants. Dans ce tournage, j'ai eu l'occasion de visiter une mine d'or qui a été le sujet du deuxième film Yard. Au cours du tournage de Yard, j'ai rencontré une famille Peul avec qui j'ai fait le troisième film. Je suis content d'avoir accepté pour Bolibana, un peu sous la pression de Julie qui a produit le film, de sous-titrer le film et de sous-titrer le dialogue du film parce qu'effectivement on a fait une grosse partie du montage d'images sans savoir ce qui se disait, tout simplement. Donc avec la même base de travail que les cours précédents. c'était éthiquement un peu limite et puis c'était aussi, je pense, un gros cadeau qu'on fait aux spectateurs de pouvoir comprendre une langue qui n'est pas la sienne. C'est beaucoup de sensations, c'est des choses que n'importe quel être humain a vécu, donc ça appartient à sa mémoire sensorielle. Et il peut se projeter dans le film, même s'il ne connaît pas la culture, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la date, il ne connaît pas le lieu où ça se déroule. Il est capable de se projeter quand même dans les actions qui se passent dans le film, donc de s'approprier un ailleurs. Le fait de travailler seul fait que je me concentre davantage sur la photographie. Et à partir des plans que j'ai obtenus, que je sais avoir filmé, je sais aussi quels sont j'ai besoin d'avoir de façon accrue. Une fois que la séquence est tournée, je fais du son seul, je fais une ambiance pour pouvoir avoir des sons raccords, mais une grosse étape aussi du montage son, c'est du bruitage, ce qui n'est pas forcément habituel dans le documentaire, faire des sons d'eau avec de la paille, faire des sons de vent avec un drap, ça c'est assez ludique. C'est quelque chose que j'aime particulièrement et qui, je pense, donne un petit peu de poésie au montage son de ces films. Finalement, Bolibana, déjà, s'autorise des choses que les deux premiers films ne s'étaient pas autorisés, donc du dialogue, du sous-titre, et donc sort un petit peu du cadre, on va dire, du dispositif esthétique des deux premiers, donc on ne peut pas forcément parler d'une continuité. Il y a effectivement un endroit où il y a une évolution, ce qui est un petit peu normal. Mais surtout, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai très envie de faire encore des films au Burkina, de faire encore des films à Bolibana, de faire encore des films avec mon assistant. « Depuis tant d'années, l'homme et l'animal ont réussi à créer un temps commun, c'est-à-dire que la naissance d'un nouvel animal, d'un nouveau veau, permet à un nouvel enfant de survivre, et un nouvel enfant permet aux troupeaux de s'agrandir, etc. » Il y a aussi une sorte de cycle comme ça en commun. Et ça, je pense que c'était vraiment l'idée de départ du film qui finalement a abouti sur quelque chose qui se focalise plus sur le rituel de passage à l'âge adulte pour ces jeunes garçons et ces jeunes filles peules. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.